Capsule numéro 12, Dale Carnegie, comment se faire des amis. Comment se faire des amis c'est pas leur dire qu'ils ont tort, mais par contre quand nous on a tort, il faut, il dit que c'est mieux d'aller de l'avant. Si moi j'arrive à toi là, puis qu'on a eu une petite discussion, puis je dis, regarde, j'aurais pas dû dire ça, regarde, je m'excuse. Puis la petite chose qui s'est passée ne deviendra pas une grande. Allons de l'avant quand on a tort. C'est ça. Donc Carnegie dit, on obtient peu en s'opposant, bien davantage en concédant. Moi ce matin, avec Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche, j'ai abordé le volet du cercle des grands esprits. Donc une façon enrichissante de mettre à contribution l'énergie de plusieurs personnes. Il définit le cercle des grands esprits comme la coordination de la connaissance et de l'effort dans un esprit d'harmonie entre deux personnes ou plus, ayant pour cible atteindre un but précis. Donc ça c'est intéressant quand tu as travaillé sur un dossier ou quand tu veux réagir des choses. Deux esprits ne se rencontrent jamais sans libérer une troisième force invisible et intangible comparable à un troisième esprit. Ça c'est intéressant. L'exemple le plus éloquent, c'est les batteries. Quand tu mets plusieurs batteries ensemble, tu les regroupes, tu les connectes, tu as évidemment plus d'énergie que dans une seule. Donc dès lors qu'un groupe de cerveau est bien coordonné et travaille en harmonie, le surcroît d'énergie que produit cette alliance est disponible à chaque cerveau membre du groupe. L'énergie de l'ensemble, chacun en profite. Même si tout le monde n'a pas les mêmes connaissances, en les partageant vers un objectif, chacun profite finalement de l'énergie de tout le monde. Tout le monde y a accès. Tout le monde y a accès. C'est simple, mais important. C'est comme nous? C'est pareil. Quand on partage nos lectures… C'est comme si moi j'ai accès à ce que tu as lu dans le même temps que juste moi qui a lu ça. Je ne suis pas le sens obligé de le lire non plus. On est connecté. Connecté. Et on vous dit à demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada